C'est une grande américaine, c'est une grande dame du nord-est des Etats-Unis où elle forme un arbre de 8 à 10 mètres de haut avec un véritable tronc et qui fait davantage penser à un fruitier, un grand pommier quand il est au maximum de son développement. Donc on a un vrai tronc et il faut mettre une échelle pour aller récolter ses fruits puisque bien sûr les fruits se récoltent et sont très bons à consommer cru comme cuit. Alors c'est surtout la taille de la feuille qui est très étonnante, on la remarque dès cette période de l'année alors qu'elle est encore au printemps, on sait que la feuille va continuer de grandir et elle va quasiment faire le double de cette dimension là. Elle est déjà très très spectaculaire avec un beau duvet qui permet aussi de la reconnaître, il faut toucher les plantes, il faut toucher les feuilles, il se passe toujours des choses qui permettent aussi de les reconnaître. L'intérêt de cette plante en plus de l'esthétique estomacante de ce feuillage avec ses stipules aussi très visibles, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent sur cette pousse, son velours, la taille de ses feuilles. Quand les fleurs vont apparaître, elles sont aussi très intéressantes parce que très grandes et leur cœur rougit une fois la fleur fécondée. Quand la fleur est fécondée, évidemment il va y avoir un fruit et ce fruit a la particularité puisqu'il a une petite histoire locale aux Etats-Unis, les dindons s'en nourrissent et ce sont les dindons dont on fait la célèbre fête de Thanksgiving. Donc ces dindons qui se nourrissent de ces fruits ont un goût très particulier parce qu'ils privilégient dans leur nourriture les fruits de cette aubépine. au revoir. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501